Salut la famille, hello family, j'ose croire que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Eureka African Food. Nous proposons ici les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Abonnez-vous sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur cette vidéo, je vous montre les astuces pour bien frire le plantain non mûr. Comment faire pour que ça ne noircisse pas après avoir pêlé vos plantains? Comment faire pour que ça reste tendre ou quoi que non mûre? Alors voilà ce que nous faisons. Une fois que vous avez vos plantains, bien lavez et épuchez. Enlevez donc la peau. Donnez la forme désirée. Bon voilà, une fois fini, mettez dans un récipient. Mais puisque c'est déjà en contact avec de l'air, vous avez déjà épuché. Mettez un peu de sel pour que ça ne noircisse pas et mettez de l'eau pour que ça ne durcisse pas pendant la friture. Et voilà, là on a de l'huile végétale déjà préchauffée et on va mettre nos plantains. Pour garder vos plantains tendres, rajoutez un peu de l'eau comme en faisant un jeu d'encre. Sinon, vous aurez des plantains bien durs. A chaque fois que vous rémuez, rajoutez de l'eau pour le garder tendre. Voilà, on a là le plantain très bien frit. Elles sont bien tendres malgré nos mûres. Alors, si vous avez aimé cette façon d'offrir le plantain, n'oubliez pas de nous le laisser savoir. En nous laissant une pouce bleue, donc aimez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous sur notre chaîne. Regardez-moi ce plantain. Ça n'a pas l'air non mûr, n'est-ce pas? Alors, j'en profite pour dire merci à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonnés. Vous êtes là pour la première fois. Je vous rassure que vous êtes le bienvenu. Ici, c'est Eurek African Food. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Voilà vos plantains. Vous pouvez donc bien le prendre avec le poisson, avec vos légumes, avec le poulet, la viande. C'est à vous de faire le choix. C'était un réel plaisir pour nous de vous présenter ce numéro. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera réellement plaisir. On prend vite rendez-vous avec vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. On vous dit déjà bye-bye. C'était donc la Congolaise à la cuisine.